Bonjour à toutes et tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une limite qui est connue de Make depuis un certain temps mais qui vient de trouver une solution grâce à une nouvelle fonctionnalité de Make, il s'agit des boucles Wild. Alors les limites de Make, on les connaît, c'est un outil d'automatisation absolument génial qui permet de faire beaucoup de choses mais il y a quelques éléments qui manquent, c'est sûr, pour une utilisation absolument parfaite on évoque souvent le module Converger qui permettrait de faire converger plusieurs branches d'un routeur moi personnellement ça ne m'a jamais dérangé parce que, je ne sais pas, quand on code, on ne fait pas converger le code c'est juste qu'il y a des ifs, il y a des else et puis on en sort donc cette logique de Converger ne me semblait pas indispensable même si c'est vrai que quand on met les mains dans une huitaine, la manière dont ils le gèrent est tout à fait satisfaisante et pourrait répondre aux besoins mais pour moi ce n'était pas forcément le plus bloquant Un point bloquant, c'était vraiment les boucles while Alors, qu'est-ce qu'une boucle while ? Déjà, avant d'aborder ça, on va expliquer ce que c'est qu'une boucle Une boucle, c'est, en développement informatique une instruction qu'on va effectuer un certain nombre fois, on va itérer Donc une boucle for, en gros il y a les boucles for i égale 1 à n, c'est-à-dire qu'on va faire n fois une opération et il y a les boucles for each On va faire une opération une fois pour chaque élément d'une liste La boucle for each, du coup quand on l'explique, ça vous parle puisque c'est exactement le principe d'un iterator dans Make Mais la boucle de 1 à n, on l'utilise un peu moins souvent dans Make, mais elle existe aussi ça s'appelle le repeater Le repeater, il va dire voilà les opérations que je veux faire je veux itérer, donc une, deux, douze fois on peut le faire avec un repeater Ensuite il y a la boucle while Une boucle while, c'est une boucle for à durée indéterminée on va dire La boucle for, c'est le CDD On sait où on commence, on sait où on s'arrête La boucle while, c'est le CDD On sait où on commence mais on ne sait pas à l'avance où ça va s'arrêter Et on avait un gros problème dans Make, c'est que cette boucle while n'est pas native Et il n'y avait pas vraiment de moyens de contourner ça parce que les outils qui nous sont donnés la boucle for, le repeater ne sont pas en tant que tel suffisants il faudrait éventuellement jouer avec des variables sauf que le problème c'est que récupérer des variables ça coûte des opérations et en fait faire une boucle comme ça coûterait concrètement énormément d'opérations Alors il y avait toujours une manière de contourner avec des webbooks récursifs en utilisant des modules HTT et Make Request enfin HTTP, Make Request et Webhook le problème c'est que là encore ça a coûté pas mal d'opérations et honnêtement en termes de lisibilité ça commence à devenir pas très très intéressant parce qu'on change de run à chaque itération alors pour trouver le contexte où est-ce qu'on en est, etc c'est pas évident Donc voilà un peu la base du problème mais aujourd'hui Make a sorti une nouvelle fonctionnalité qui sont les subscénarios les sous-scénarios qui permettent de répondre à ce besoin et c'est ce qu'on va voir tout de suite Alors les sous-scénarios c'est quoi, comment ça marche et évidemment en quoi ça va nous permettre de répondre aux besoins ça se définit assez simplement je crée un scénario et là je vais sélectionner sub-scénario start de sub-scénario donc quand je crée un sub-scénario on me demande d'enregistrer mes inputs donc les valeurs en entrée et mes outputs les valeurs en sortie donc quand je clique ici j'ai la possibilité de définir une structure d'input et d'output donc les données qui vont entrer et sortir de mon scénario je peux les définir donc en cliquant là et add scénario inputs ce qui va m'amener ici en fait je peux directement cliquer là si je veux ça se fait assez simplement on peut juste regretter que lui et lui que ce soit deux de cette fonctionnalité soient un peu différentes de ce à quoi on est habitué sur Make et c'est pas mieux c'est juste un peu moins lisible un peu moins facile je ne comprends pas trop ce choix mais en attendant c'est juste un coup à prendre et franchement c'est plutôt facile à utiliser donc vous définissez ce qui entre et ce qui sort de votre scénario vous faites ce que vous voulez entre les deux et le principe de ce scénario donc c'est que start sub scénario ça commence le sous scénario return output ça renvoie les valeurs de sortie du scénario et entre les deux évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez donc vous pouvez avoir des morceaux de logique assez enfin des morceaux de logique réutilisables que vous allez utiliser dans un ou plusieurs scénarios même dans un seul scénario ça peut être intéressant pour rendre plus simple et lisible un scénario très gros et complexe mais si vous avez des bouts de logique réutilisables d'un scénario à l'autre enfin réutilisés d'un scénario à l'autre faire un sous scénario c'est aujourd'hui la bonne manière de faire typiquement vous avez une logique de je récupère l'email d'un contact et je veux savoir si cet email existe déjà dans ma base si oui je veux son identif si son si le contact avec cet email existe dans la base si oui je retourne son identifiant sinon je le crée et donc je récupère son identifiant ça avant ça se faisait avec un routeur dans un scénario etc des set variables à la fin un get variable pour récupérer la variable maintenant on peut le faire beaucoup plus simplement avec les sous scénarios donc on va créer un sous scénario create or find contact on va avoir dedans notre logique de je cherche si je trouve je fais ça sinon je fais ça donc là c'est un routeur ici je vais avoir une recherche si ma recherche trouve quelque chose je renvoie la vie sinon je vais le créer ici et là je renvoie la vie donc ça ce serait typiquement la logique du scénario c'est très pratique dans pas mal de cas de figure et moi de plus en plus je simplifie mes scénarios même existants avec cette logique ça devient beaucoup plus visible petite précision sur les sous scénarios aussi c'est que si vous mettez des inputs obligatoires vous ne pourrez plus forcément tester certains nœuds en run once parce qu'il va considérer que les inputs sont obligatoires et que si on veut le faire en run once les inputs ne sont pas renseignés et etc c'est un peu stupide mais sachez-le donc ne mettez pas forcément les inputs comme obligatoires si vous voulez pouvoir faire des tests assez simples donc ça c'était pour la présentation de la fonctionnalité des sous scénarios qui est hyper intéressante indépendamment des boucles while donc déjà ça me paraissait important de prendre le temps mais maintenant on va voir concrètement comment on peut les utiliser pour faire une boucle while c'est parti pour notre boucle while alors le secret pour faire marcher les boucles while dans make c'est de mettre ces boucles while dans un sous scénario donc vous ne pourrez pas avoir une boucle while dans votre scénario principal mais si vous incluez un sous scénario qui contient une boucle while ça peut marcher ça peut parce que vous n'allez pas forcément pouvoir faire 100% de vos boucles while de cette manière là mais dans l'immense majorité des cas vous allez largement pouvoir vous en sortir et avec pas forcément énormément d'opérations on va dire une opération par par itération et pas forcément plus peu importe le cas de figure dans lequel on est on est dans un dans un sous scénario et derrière ce qu'on va vouloir faire c'est d'utiliser comme je le disais un peu plus tôt un repeater donc le repeater c'est une boucle for for égale 1 à n le secret ici c'est d'utiliser un nombre de répétitions qui est forcément supérieur à votre nombre d'itérations maximum donc selon votre cas de figure ça pourra être 10 100 1000 etc 100 ou 1000 pas 100 1000 parce que le maximum est de 10 000 donc là voilà disons le maximum est à 1000 donc on va avoir un repeater le repeater il va faire tourner l'itération 1000 fois si on fait tourner 1000 fois ça on pouvait déjà le faire avant le problème l'outil qui nous manquait dans make c'est un outil c'est une une instruction break break qu'on a en code qui dit je veux sortir de la boucle en cours si vous faites une boucle for while ou peu importe en javascript par exemple vous allez pouvoir mettre un break et au moment où ce break entre en action on sort de la boucle donc les itérations suivantes n'auront pas lieu le problème dans make c'est que cette opération n'existe pas il y a un break qui existe mais c'est le break du error handler qui n'a absolument rien à voir et qui ne marchera pas dans notre cas donc ça ne pouvait pas marcher et l'avantage des sous-scénarios c'est qu'ils permettent ça ils permettent de faire un break concrètement dans l'exécution du scénario comment ça marche ? on a notre repeater ensuite on va faire je ne sais pas il y a des opérations il y a juste des tests etc on va mettre un set variables juste pour dire qu'on a quelque chose et ensuite la clé qui fait tout marcher c'est de mettre un return output en utilisant tout ça en fait on se rend compte que make ressemble de plus de plus en plus à un script qu'on pourrait faire en code parce qu'il nous donne de plus en plus des outils qui qui ressemblent vraiment à ce qu'on ferait en code et c'est tant mieux parce que ça donne d'autant plus de fonctionnalité et de flexibilité les personnes qui savent coder s'y retrouvent plus même celles qui ne savent pas coder donc pas besoin d'apprendre le code donc juste besoin d'apprendre cette logique supplémentaire de make donc là en l'occurrence les sous-scénarios ce sont des fonctions toujours pratique d'avoir des fonctions sous la main clairement une fonction c'est un ensemble enfin ça peut être défini par des données en entrée un ensemble d'opérations qui sont effectuées et des données en sortie des fois c'est juste entrée et sortie il n'y a pas d'opération entre les deux etc il peut y avoir des opérations une sortie mais pas d'entrée donc il n'y a pas forcément ces trois éléments là à la fois mais il peut y avoir ces trois éléments là les sous-scénarios on voit c'est exactement ça entrée sortie opération on est dans une fonction et les personnes qui sont là encore familières du code savent que dans une fonction quand on met un return on sort de la fonction de la même manière qu'on sort d'une boucle quand on met un break et c'est là que c'est intéressant parce qu'on sait qu'à partir du moment où dans make on va avoir un return output c'est concrètement un return en code donc on dit renvoie-moi ce résultat et la fonction est terminée je sors de ma fonction donc je suis dans un repeater à 1000 itérations certes mais si je boucle 15 fois et qu'à la 15ème itération mon return output tourne alors à ce moment là concrètement je donne à make l'instruction que le run de la fonction est terminé donc les itérations restantes ne seront pas effectuées et c'est là le gros avantage c'est que on peut non pas avoir une vraie boucle wild mais simuler une boucle wild avec un grand nombre d'itérations dont on sort le moment vu et c'est ça un des gros avantages des sub-scénarios je pense qu'il y en a plein d'autres je ne les ai pas encore tous découverts mais déjà honnêtement pour mettre au propre les scénarios et avoir des logiques réutilisables c'est franchement un outil essentiel que je vous invite à tester donc concrètement si on finit un peu là notre logique il manque une chose évidemment ici c'est un filtre on veut avoir un filtre qui va pouvoir nous dire est-ce qu'on a fini ou pas et en gros c'est ici qu'on va avoir un filtre pour dire dans ce cas de figure on passe et si on passe ça veut dire qu'on a le return output et si on a le return output ça veut dire qu'on sort de la boucle donc le while en fait la condition de sortie du while c'est ici qu'on va pouvoir la réaliser en mettant une condition juste avant le return output dans certains cas de figure ce sera suffisant dans d'autres cas de figure on aura besoin d'un peu plus de modules on aura besoin d'un get multiple variable d'une opération ici quelle qu'elle soit et un set multiple variable avec ici un filtre le get multiple variable permet de récupérer ce qu'on a mis dans le set multiple variables ici l'opération elle permet de faire une création ou une recherche peu importe et la condition ici vraisemblablement sera sur soit le get soit le set mais en gros le get et le set multiple variables nous permettent de passer les informations d'une branche à l'autre d'une itération à l'autre plus précisément et c'est ça qui va permettre d'en faire quelque chose d'intéressant puisqu'on peut se passer des informations d'une itération à l'autre on peut avoir la condition pour sortir de la boucle et en même temps grâce à ce return dans le put on sort de l'itération parce que le problème c'est que avant sans les sous-scénarios la condition on était obligé de la mettre ici on la mettait ici après le get multiple variables donc si on mettait 1000 itérations on était sûr d'avoir au moins 1000 opérations parce qu'il fallait avoir le get multiple variables même si on voulait sortir de la boucle qui concrètement n'était pas vraiment viable donc avec tous ces éléments là maintenant on a une solution pour faire des boucles wild plutôt viable une vraie boucle wild évidemment très préférable mais honnêtement c'est ce qui s'en approche le plus et dans la plupart des cas de figure ce sera largement suffisant merci beaucoup pour votre attention j'espère que ça vous sera utile il y a vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés dans Make très intéressantes vraiment il n'y a pas grand chose à acheter beaucoup de choses qui peuvent énormément nous simplifier la vie c'est un petit aperçu ici n'hésitez pas à partager vos utilisations des subscénarios là c'est une utilisation possible mais il y en a d'autres ça m'intéresse de savoir un peu les bonnes pratiques qui émergent suite à l'apparition de ce nouvel outil si vous êtes coincé si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas vous allez sur coachingnocode.fr pour réserver une séance de coaching et vous débloquer si vous n'êtes pas certain de comment respecter les bonnes pratiques de la même manière et dans tous les cas on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces sur Make, Airtable et Bubble à très bientôt salut au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021